Merci de recevoir Guinée Matem.com chez vous. Justement, comment vous avez appris le report des obsèques de l'inhumation des jeunes tués en marge des dernières manifestations à Conakry ? Avec cœur serré, le fait que les gouvernants actuels n'ont pas de respect, même pour les morts dans notre pays. Il y a eu une déshumanisation des citoyens dans notre pays. Nous comprenons, c'est une manière de torturer la population sur ces questions-là, alors que le combat que nous menons continuera. Nous estimons aujourd'hui que la population guinéenne est prête pour se battre jusqu'à la dernière minute pour défendre la constitution guinéenne. Ces jeunes gens morts à fleur de l'âge, il faut reconnaître. C'est une manière de décimer une jeune génération de notre pays. On n'est pas sans savoir que tous ceux qui sont morts ont moins de 25 ans, c'est-à-dire l'âge moyen est de 10-15 ans, et tous ceux qui sont morts sont là. Donc ça veut dire qu'ils veulent décimer une partie de la génération guinéenne, finir avec eux, et dans un sens aussi donner l'impression que c'est une ethnie qui est concernée par la riposte. Alors qu'aujourd'hui, la majeure partie des guinéens est déterminée à se défendre contre cette constitution. Nous avons écouté l'un des responsables de ce parti du pouvoir, notamment Damaro Kamara. C'est même déplorable parce qu'il a eu une femme peule en qualifiant toute une partie de la Guinée, une région qui est la sub-opposée à ce projet machiavélique. Alors que toutes les régions de la Guinée sont concernées aujourd'hui, sauf s'ils ne laissent pas seulement les gens manifester, sinon tout le monde est concerné par ça. Et comment l'UFR accueille justement le lancement du projet de l'Agnès, c'est l'Agence Nationale d'Inclusion Économique et Sociale, dont le Premier ministre a procédé aujourd'hui au lancement à l'ABI ? Écoutez, à mon avis, que si ça parlait de l'indice de développement, on parle de l'indice de développement, on parle de l'IT contre la pauvreté. Si tel est le cas, c'est tous les guinéens qui sont concernés. Mais malheureusement, l'objectif qui est visé ici, c'est un objectif politique qui l'amène vers la région de la Moine-Guinée afin de commencer à battre campagne. Vous avez vu les affiches, les affiches démontrent totalement la volonté de faire adhérer les populations à ce projet machiavélique. Moi, je me dis que si la Banque mondiale et le Fonds monétaire sont intéressés par cette action, je suis ouvert à cette question. Mais la manière dont on l'utilise à l'intérieur du pays, c'est tout autre aujourd'hui. Je crois que cette discussion doit se faire normalement à l'Assemblée nationale pour donner les méthodes et la manière dont cela doit se faire. Mais je ne me souviens pas avoir lu ce document dans ce cadre-là et qui montre suffisamment que les populations les plus pauvres seront prises en compte réellement dans ce projet. Le président de la République, lors de sa dernière visite en région forestière, notamment à Zéry-Koré, lors de son meeting, un meeting qu'il a animé justement dans la ville de Zéry-Koré, il disait justement qu'il ne laisserait pas la Guinée dans les mains des bandits. Comment vous, vous avez accueilli ce discours du chef de l'État ? Écoutez, d'abord il n'est pas Dieu. Je vais rappeler que c'est qu'on n'avait jamais prévu que c'est l'Anthana Conte qui allait nous remplacer. Et l'Anthana n'a jamais prévu que c'est lui Alpha Conte qui allait être là. On a tendance à croire que c'est lui le peuple, par rapport à ce qui est la volonté populaire pour désigner nos chefs. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que la quintessence des bandits économiques, du système Comté au système d'Addis, de la transition, sont autour de lui. Les plus grands délinquants économiques, il est entouré par les plus grands délinquants économiques du pays. Je ne peux pas les citer parce que plus de 70% de ceux qui l'entourent sont dans ce cadre-là. Je me demande de quel bandit il parle. Parce qu'en réalité, ils sont avec lui les bandits. Les vrais Guinéens qui veulent qu'il y ait le changement dans ce pays, qu'il y ait la prospérité pour les Guinéens, aujourd'hui sont dans l'opposition. Il faut le reconnaître. Il a pris l'habitude d'indexer toujours ceux qui savent bien faire le travail. Après, le problème qu'a Alpha Condé aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est qu'il ne veut pas voir la Guinée se développer à son vivant. Parce que pendant les années que les Guinéens ont donné, octroyé pour gérer la Guinée, il n'a rien fait. Il n'a rien foutu. Au fait, il ne fait qu'indexer les autres qui sont responsables en attendant qu'est-ce que lui, il a fait dans le pays. Voilà le problème que nous avons. Aujourd'hui, il veut mourir au pouvoir et on ne parlera du développement qu'après lui. Parce qu'avec lui, on ne peut pas. Sinon, ces temps-ci, vous constatez, vous avez vu l'état de nos routes. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a pu apporter au Guinéen tout ce temps. Une école, une université, un système hospitalier de qualité. Non. Tout ce qu'il a comme projet, c'est comment les Guinéens peuvent se diviser entre eux, comment les Guinéens vont s'embraser entre eux, comment les Guinéens vont se regarder en chien de défrayance. C'est ça, son objectif. Et c'est ce qu'il a amené jusque-là. Je crois que maintenant, les Guinéens commencent à comprendre cela. Et nous pensons qu'il ne peut rien contre la volonté de Dieu et le changement qui se fera dans ce pays-là. C'est quoi, Abari ? C'est la fin de cet entretien, à moins que vous n'ayez un dernier mot. Écoutez, ce que je demande, j'appelle les Guinéens à réfléchir très bien. Alpha Condé n'aime personne. Il n'aime personne, mais il utilise quelques personnes pour se servir de nous, malheureusement. C'est le cas aujourd'hui, vous avez vu, le cas des blocs vendus. Sinon, ça ne sert absolument à rien à la fin d'un mandat de quelqu'un, si ce n'est pour prendre quelques biens de banque, vendre cela alors que nous avons d'autres priorités au jour d'aujourd'hui. Donc, je lui dis que les Guinéens doivent se lever. Ensemble, nous devons nous battre pour trouver quelqu'un qui soit capable de changer la situation, notre condition de vie. Honourable, c'est quoi, Abari ? Merci. C'est moi qui vous remercie.